Vous ne trouvez rien de stimulant, aujourd'hui, à l'évocation de 68 ? Alors si, bien sûr, mais mon intervention, elle était encore stratégique, mais elle disait quelque chose, je pense, d'assez vrai, qui est qu'il existe dans l'éloge de 68 une forme de haine du présent. Et qu'il y a une certaine manière de faire fonctionner mes 68 comme un mythe de la politique, ou un mythe d'un moment assez chaud pour la gauche, important, etc. qui est une manière, au fond, de ne pas parler des luttes d'aujourd'hui. Et que, moi, je me suis toujours intéressé sur de quelle manière est-ce qu'encore une fois, quand on croit faire quelque chose de progressiste, en fait, on est en train de faire quelque chose de conservateur. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que toute l'énergie qui est dépensée pour faire l'éloge de mai 68 ne serait pas beaucoup plus puissante à faire l'éloge de mai 2018 ? Des luttes qui se passent aujourd'hui dans leur singularité, dans leur nouveauté, dans leur langage. Et dans ces luttes, elles sont très très différentes. Si vous prenez les zadistes, si vous prenez les lanceurs d'alerte, si vous prenez Assa Traoré, si vous prenez la question palestinienne, si vous prenez la question écologique, si vous prenez la question de la finance, bon, c'est un paysage de lutte. Qu'il y a une configuration, les antifascistes, etc., les autonomistes, vous avez une configuration des luttes, des modes d'action, qui n'a strictement rien à voir avec ce que mai 68 a été. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais vous construisez la gauche en référence à 68, au fond, est-ce que vous n'êtes pas en train de construire une grille d'intelligibilité qui vous empêche de voir ce qui se passe aujourd'hui et de faire une forme d'écran par rapport au présent ? Moi, je pense que mai 68 fonctionne à la gauche comme un mythe, c'est-à-dire comme quelque chose qui fait écran à la perception et à la politique contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...